bonjour les amis c'est anthony bienvenue dans cette nouvelle vidéo voilà donc direction bilbao tout nouveau décor changement d'ambiance totale l'espagne voilà camino du nord c'est à ça rien à voir c'est c'est tout nouveau et je vous laisse découvrir tout ça tout simplement en images à tout de suite ça les amis ça m'énerve parce que d'habitude bon je suis quand même tolérant tout ça avec moi même par rapport à mer senti mais le truc c'est que dans ces paysages magnifiques c'est traîné là ça voile tellement le ciel tellement le paysage soi-disant pour protéger la couche d'ozone mais voilà ça dénature tellement la nature même de ce qui est quoi et il n'a pas beaucoup encore mais et par moments c'est c'est tout le ciel quoi je sais pas ce que vous en pensez mais ça me gonfle les amis là je suis parti du coup de hiroune je me dirige en direction de sainte sebastian et c'est vrai qu'en fait dans ce genre de paysages que vous avez pu voir un petit peu en ces hautes montagnes ça me rappelle en fait un petit peu ma nature mortelle dans le sens où en fait tout ce qui se consume tout sur terre que ce soit sous n'importe quelle forme et ben ça redevient poussière en fait et ça j'ai remarqué en fait même si on veut faire brûler quelque chose même si c'est exemple une feuille de papier on la brûle et ben ça devient du gaz et puis de la cendre tout en fait redevient à un état va dire moléculaire ou ou au la gazeux enfin ce que vous voulez et c'est là où je me dis mais en fait on se prend vraiment souvent trop la tête parce que finalement on essaie d'accomplir des choses folles on va dire je parle en la vie en société beaucoup en fait disent qu'il faut travailler dur qu'il faut voilà être dans la souffrance pour pouvoir arriver à certaines choses bien évidemment que tous les chemins voilà fonctionnent mais pourquoi on va dire aller dans la souffrance alors que on finira on va dire tous va dire en tout cas le corps physique finira dans de la même manière que tout le reste en fait en étant poussière quoi tout ce qu'on aura accumulé en termes de matériel et ben finalement à ce que ça vaut le coup de se casser trop la tête à accumuler à amasser tellement de choses pour au final le léguer ou voilà se tuer à la tâche alors qu'on pourrait vivre beaucoup plus paisiblement et profiter plus sereinement de la vie quoi pas en tout cas c'est vrai que c'est difficile en fait de comprendre peut-être tout ça par vidéo mais en tout cas moi dans des moments de méditatif dans les sommets de montagne qu'on voit à toute l'immensité et la nature de de ces paysages ben ça porte vraiment réflexion et c'est vrai que je me suis dit qu'en fait quand je dis vous en fait en général c'est parce que je parle pour moi souvent je me dis ben voilà je me suis franchement pris la tête mais c'est grâce à ce cheminement aussi que j'ai pu comprendre beaucoup de choses voilà rien n'est au hasard toute façon la plupart le savent et puis voilà je voulais vous partager ce moment qui je trouve intéressant en tout cas pour je trouve que par rapport à ce qui se passe en ce moment avec la situation voilà dans le monde entier de toute façon c'est mondial on parle beaucoup du co vide de l'ukraine et tout ça mais vous savez ce qui se passe là en ce moment ça se passe depuis des années dizaines des centaines d'années milliers d'années tous les jours partout dans le monde sauf que ben on nous en parle quand ça quand ça leur pète voilà et forcément on le prend pour nous on a peur et on et voilà on se on se divise on se fait du mal quoi enfin bref tout ça pour dire qu'il ya un monde quand même meilleur qu'il est sous notre nez mais je dis pas que c'est facile enfin c'est facile une fois qu'on comprend mais sinon c'est pas facile quand on est encore dans cet engrenage voilà les amis bisous à tous à bientôt et Sous-titrage FR ? Les pierres sont vraiment différentes ici, ça fait un peu préhistorique. Les groches, les pierres en général, un peu sableuses, argileuses toujours, enfin vite fait argile, surtout sableuses. J'adore trop les synchronicités. Là, je suis parti d'Iroun, du coup je vais arriver à Saint-Sébastien dans quelques kilomètres. Et je savais pas trop où j'allais, je parle pas trop anglais, espagnol, enfin vite fait quoi. Et trop drôle, avant d'arrêter de descendre pour la Saint-Sébastien, je suis tombé sur un bruxellois qui est espagnol et qui parlait français. Du coup, et en fait il était paumé, il voulait aller dans une auberge que j'avais croisé, mais en fait il était un peu paumé, il était à vélo. Et puis en fait il m'a demandé où j'allais moi. Et j'ai vu, je sais pas, je vais dans Saint-Sébastien, je vais voir. Et il m'a demandé comment je me repérais pour l'Egypte. Je fais, bah je demande aux gens, ou si vraiment je suis perdu, je sais pas. Et bah je vais sur le site Gronz, parce que ça répertorie le chemin et tout, l'Egypte. Et en fait il a regardé, et il y avait un truc, voilà, pas cher et tout. Et il m'a dit, oh bah voilà, tu me sauves la vie. Parce que là où j'allais, il y avait pas à manger, etc. Donc écoute, moi je lui fais, bah vas-y, si t'es ok, réserve pour moi aussi quoi. Donc du coup il est réservé pour moi, en espagnol du coup. Trop bien, voilà, là je continue à marcher du coup, sans problème, sans me soucier du coup d'où je vais. Et voilà, ça c'est bien tombé, c'était sans rien attendre quoi, c'était trop cool. C'est comme à Iroun, ouais je vous ai pas dit, mais au moment de passer la frontière entre Hendaye et Iroun, le pont. Et bah en fait il y a une dame qui m'a parlé, comme ça, une passante en fait. Et on a échangé, on a discuté ensemble, etc. Elle me dit, ouais, il serait bien que vous écriviez un livre et tout. J'ai tellement de rire, en plus j'y avais pensé à ça, je me dis un jour, autant j'écrirais un truc par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Lol, je dis lol. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, elle m'a invité à boire un verre et tout, donc elle m'a payé un coup à boire un bar et tout. Et après elle m'a fait passer la frontière en fait, la douane et tout. Ni eu ni connu, donc trop bien. À pied bien sûr, parce que c'est à pied que ça se fait, ou en voiture. Et puis après elle m'a mené, elle m'a guidé jusqu'au gîte dans la Thibaut du coup à Hendaye, à Iroun. Et voilà, elle voulait me payer l'hôtel et tout. Je me dis non, non, non ! Elle voulait trop aider en fait et c'était trop beau, trop gentil. Et voilà, j'ai apprécié en tout cas parce qu'elle m'a fait la visiter aussi un petit peu Iroun. On est passé par l'église, tout ça. Donc c'était très sympa, il y a vraiment des gens bien. Et c'est vrai que là jusqu'ici, je parle avec pas mal de monde aussi, de locaux, même si je... Il y a beaucoup de français quand même, donc c'est cool encore. Il y a encore le côté basque aussi. Donc je trouve ça bien. Et puis moi ça m'entraîne un petit peu aussi pour parler anglais, espagnol avec les gens. Et les gens sont patients, donc voilà, ça m'aide. Voilà les amis, à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Le jour se lève. Ah bah, il y a une cathédrale, je crois. Je ne savais même pas. Non, ce n'est pas une cathédrale ça. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Allez, c'est parti. Les amis, à Ouvillard en France, j'avais acheté un petit pot de miel. Il est resté un petit fond et j'ai mis de l'eau dedans. Je remue tout en fait. J'ai remué ça pendant au moins deux minutes. C'est con hein, mais ça fait comme un sirop en fait. C'est trop trop bon. Et puis en le buvant, c'est super sucré. Voilà, donc s'il vous reste des fonds de pot de miel comme ça, je pense que sur les chemins, ça fait un bon regain d'énergie. En tout cas pour moi, là je l'ai goûté et ça tonifie quoi. C'est vraiment bon quoi. Voilà, petit remède de poche. L'eau avec le miel directement dans le pot à consommer sans modération. Ça fait du bien. C'estas les amis ! Bon c'est 8 heures du matin, je suis en marche, je me souviens même plus, j'étais à Asquiru, c'est un petit village, un petit hameau qui était pas loin de la côte en Espagne, et c'est vrai que la partie espagnole c'est plein de questionnements, c'est plein de choses, c'est totalement différent, moi j'avais déjà fait le francès, mais ce que j'apprécie sur le Créminot du Nord, déjà c'est qu'il y a moins de pèlerins, il y a plus de francès que ce que je l'imaginais, mais bon après moi je vais à mon rythme vu que ça fait un moment que je marche, donc je reste pas longtemps avec les gens, mais après j'ai remarqué aussi c'est que j'ai beaucoup plus de douleurs physiquement, même si je suis entraîné parce que mes sandales commencent à... enfin je pense que j'ai maigré un petit peu, je me suis affiné, j'ai pris un peu de muscle au niveau des jambes et affiné un peu les pieds, et donc du coup en fait vu que j'avais une taille au dessus, au niveau des sandales, bah ça commence un peu à flotter et les tendinites elles me relancent là, ça me fait mal, après bon là il faut que je bois un peu plus, il y a un petit peu moins de points d'eau sur le Camino du Nord pour l'instant, même s'il y en a mais c'est... il commence à avoir les premières chaleurs, là c'est 8 heures du matin, et j'ai déjà envie d'enlever ma veste, ce que je vais faire dans pas longtemps, et c'est vrai que le chemin il est beaucoup plus dur qu'au Puy Envolée, honnêtement la voie du Puy Envolée c'est pas... au début c'est... quand on y va sans entraînement c'est galère, on va se mentir, mais sur le Camino du Nord, j'aurais commencé par là, honnêtement je crois que j'aurais bifurqué sur le Francis ou alors j'aurais vraiment pris plus le temps, parce qu'après bon je fais entre 25 et 30 par jour, après les paysages sont sublimes, ils sont magnifiques, c'est incroyable, c'est beaucoup de stations balnéaires mais aussi beaucoup de montagnes, avec des vues incroyables, enfin voilà, l'impression d'être, je sais pas, en arrière dans le temps, à l'époque, voilà, de nos ancêtres, de toute façon là je suis dans le Pays Basque et puis je vais avancer jusqu'au Pays Celte en fait, on va passer par plusieurs régions du Nord, et c'est là en fait où est le plus conservé au niveau de la nature, au niveau de ce qui nous entoure, enfin en tout cas de la source originelle de la nature, voilà, et ce que je voulais dire, c'est que je regrette absolument pas d'être passé par là, mais c'est quand même plus dur, après il y a aussi pas mal de routes goudronnées, honnêtement, après ça fait longtemps que j'ai commencé, dans le Pays Basque, depuis Yeroun, sur chaque journée on va dire, allez, il y a quand même 70% de goudron, et 30% de terrain en forêt, en fait, le goudron c'est pour monter généralement un peu en haut sur l'école, ça c'est beau, bah là-bas c'est la ville, je sais pas ce que c'est, mais quand on voit les montagnes basques derrière et tout, c'est magnifique, bref, et bah, ouais, une fois qu'on a grimpé, on va dire, la route goudronnée pour aller jusqu'au col et tout, après bon on a une partie de terre, un peu forestière, et puis c'est bien parce que ça, la forêt ça nous cache un petit peu la visibilité, et puis quand on y sort généralement on nous en met plein la vue avec une superbe, l'océan, avec des grandes roches, c'est, voilà, je me vois, et après aussi par rapport à la langue, c'est pas évident, parce que je rencontre aussi beaucoup d'européens, de personnes des Etats-Unis, d'Australie, de Russie aussi, il y a des personnes russes là qui viennent faire le chemin, et c'est pas évident parce que l'accent, déjà que moi j'ai un anglais vraiment de base quoi, et un espagnol de base aussi, j'arrive à, voilà, à faire des conversations de base quoi, basiques du coup, du coup, mais dès qu'il faut un petit peu philosopher, ou essayer de s'exprimer avec des mots un peu plus compliqués, et bien selon l'accent que les personnes ont, surtout moi aussi qui parle avec mon accent français, et bien pour se comprendre c'est pas évident, donc du coup en fait on sent, enfin moi je sens que les personnes avec qui je parle, elles ont envie de parler, moi aussi j'ai envie de parler, mais, bah que du coup il y a une barrière, et que ça crée une sorte de gênance, même si bon, on comprenne, hein, on comprend tous, parce qu'il y a beaucoup de tolérance en soi-même bien évidemment, et c'est comme ça qu'on apprend, mais voilà, c'est complètement frustrant, et c'est vrai qu'il y a par moments, bah, je m'arrête, je suis un peu, voilà, déstabilisé, voilà, j'ai des moments un petit peu de frustration, voilà, et pour être totalement transparent avec vous aussi, voilà, je me livre, hein, c'est qu'à faire, hein, c'est vrai que par exemple j'avais arrêté la cigarette, là, pendant il y avait longtemps, je suis arrivé de temps en temps qu'on fume une ou deux, et c'est vrai que là, dans ces moments-là, par exemple, quand je suis tout seul, bah j'avais déjà rencontré des périns qui m'ont donné, et du coup, j'en avais mis un petit peu dans un sachet plastique, voilà, et de temps en temps, bah, ça m'arrive de me poser, d'en fumer une, quoi, c'est pas tous les jours, par exemple, les trois premières semaines du chemin, ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses émotionnelles à travailler chez moi, parce que tout ce qui vient de l'extérieur, de toute façon, que ce soit des envies compulsives, que ce soit de la nourriture, que ce soit de boire une bière, de fumer une clope, de consommer du sucre, en fait, toutes formes de choses qui viennent de l'extérieur, sont pas très bonnes, voilà. Et voilà, ça, c'est un manque à combler, généralement, bon, après, je voulais pas trop de pression avec ça, regardez comme c'est beau, attendez, je vous montre, mon petit poulain, c'est un bébé Shetland, vous êtes trop mignons, regardez cette vue aussi, c'est ça que je vous disais, c'est, voilà, regardez, j'ai fait un petit peu de route, et puis voilà, on a une vue comme ça, en fait, c'est tout le temps comme ça, le Camino du Nord, pour l'instant, c'est que des paysages magnifiques qui n'en finissent pas. Enfin bref, voilà, pour la petite parenthèse, j'ai déballé un peu mon sac, mais voilà, c'est pas de frustration, c'est de se dire que bon, on est toujours maître de soi, et qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de mauvais chemin, il y a juste des expériences, pour se, voilà, pour se réaligner. Aujourd'hui, je sais pas où je vais, mais j'y vais doucement, parce que j'ai un peu mal aux pieds, je fais attention, il faut bien s'hydrater, ça je l'ai remarqué aussi, puis il y a les chaleurs qui commencent à arriver, c'est vrai que vers 14, 15 heures, ça commence à chauffer, et on est que au mois de mai, bon les amis, c'est un petit moment que je parle, à plus tard, bonne journée. Mais regardez-moi ça, mes amis, il y a tout, il y a tout, il y a les côtes, il y a le sable, il y a, il y a, qu'on appelle ça déjà. Ah purée, pour aller, vous savez, pour aller jusqu'au phare là, j'ai oublié le nom, et puis voilà, voilà les amis, cet océan magnifique. Alors les amis, ça y est, j'arrive à Compostelle, Santiago, c'est faux. Je déconne. Je suis sûr que cette blague, beaucoup de Youtubers du Nord ont dû la faire. Les amis, voici un épouvantail avec, j'ai l'impression, ça fait au niveau des poils de la truffe, comme un haut-parleur. Donc le truc, il doit aboyer. L'animal, le renard doit aboyer. Je ne sais pas si, non, c'est un loup. Il doit aboyer quand il y a des azozo qui arrivent. Mon dieu, un mélange de Gandalf et de gilets jaunes, c'est trop longtemps autour des ronds-points. Allez les amis, aujourd'hui, je suis les moutons. En tant que bon français, je suis la rangée des moutons. Ils sont trop beaux. En Espagne, les églises sont rarement ouvertes. Et là, c'est une église qui est dans un petit village avant des bars. Vierge noire. On n'en voit pas souvent, mais en Espagne, il y en a quelques-unes quand même. Mais personne ne sait me donner la vraie signification. Donc si jamais dans les commentaires, vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'en faire part. Pourquoi elle porte une cape noire. Bon alors les amis, il y a une technique, parce qu'il y a des sacrées montées sur le camion d'El Norte, mais il y a aussi des sacrées descentes. Et les descentes, ça peut faire mal aux genoux. Donc il y a une petite technique, c'est vraiment de marcher comme ça, en diagonale. Vous voyez, j'essaie de vous le faire avec le téléphone. Hop. Voilà, c'est vraiment de marcher comme ça, en descendant. Il ne faut pas forcément aller vite, mais le truc, c'est que ça va moins solliciter la face avant des genoux. Et travailler d'autres muscles sur les côtés, et moins faire mal, et risquer de faire d'EDM, ce genre de choses. Bon là, j'arrive à Débat. Voilà, une petite ville. Je ne sais pas encore, je vais découvrir ça. Je sais pas encore, je vais découvrir ça. on retrouve quand même les mêmes fleurs vu que c'est le même pays quoi pays basque que ce soit sur la partie française ou espagnole on y retrouve ces mêmes fleurs les orties et puis les mêmes petites les mini plantes carnivores je sais pas comment ça s'appelle les amis ça c'est une sangsue et en fait par moment on en trouve sur les chemins mais il n'y a pas de rivière il n'y a pas de lacs à côté je savais pas du tout que ça pouvait vivre comme ça sans eau après elle a pas l'air bien en point je vais la remettre dans la rosée mais voilà il ya des qui s'en suit les amis sur les chemins c'est mon nom avec un arc en ciel tout autour au dessus de ma tête en fait là le point noir vous voyez au centre de ma tête et autour de l'arc en ciel même si je bouge ouais vous verrez pas trop mais ça suit super rare comme phénomène et je sais plus comment ça s'appelle donc c'est trop beau c'est vraiment bizarre parce qu'il y a un mec qui est passé un terrain et ça lui faisait pas je sais pas je pense que c'est parce que je suis resté longtemps devant et c'est à l'affiche quoi mais c'est vraiment bizarre c'est vraiment énorme ça me suit hey les amis voilà aujourd'hui là je grimpe dans la montagne là c'est physique c'est sympa aussi et qu'est ce que je voulais dire oui je voulais vous parler d'un truc tout simple en fait que je fais depuis quelques temps mais là en fait ça devrait être juste normal mais je sais pas j'ai envie de le partager c'est que sur le chemin partout dans la vie évidemment par moments on rencontre des gens voilà qui qui peuvent remonter des signes de de faiblesse où ils ont besoin d'aide à un certain moment comme je prends un exemple bateau si vous habitez en ville ou ailleurs et qu'il y a une dame, une vieille dame qui a du mal à traverser il y en a beaucoup le réflexe de proposer de l'aide ou de laisser sa place dans le métro, dans le bus pour les personnes un peu plus vulnérables, les femmes enceintes enfin voilà des petits jets quotidiens qui font sourire tenir la porte enfin voilà structure basique et sur le chemin c'est un peu pareil mais en mode quand il y a quelqu'un qui a des douleurs par exemple là j'ai rencontré un pèlerin un allemand qui a commencé il y a quelques jours et qui avait déjà une genouillère et il a super mal et tout et en fait ben moi naturellement je lui demande si ça va s'il a besoin d'aide et tout et puis il s'avérait qu'il n'avait pas de produit pour se soigner ou pour soulager la douleur donc je lui ai proposé de lui donner de l'huile d'Arnica ou de Golteri et le truc c'est que ben il a été super content et puis voilà on a échangé un petit peu je lui ai donné deux trois conseils parce que le genou c'est la descente c'est le poids un peu trop lourd dans le sac et le manque d'hydratation voilà et voilà donc du coup on a pu papoter un peu sur ça et puis voilà le fait de partir après et de voir dans ses yeux en fait la lumière qu'il est content et merci putain en gros le gars il s'arrête voilà il me file deux trois trucs et après il s'en va comme ça comme c'est une réalité et ben c'est beau et moi je le reçois beaucoup aussi depuis le début du chemin avec toutes les histoires que je vous ai racontées regardez là toutes ces araignées là et ben c'est ça tout le temps de différentes formes et voilà je voulais le relever encore une fois aujourd'hui parce que c'est super intéressant et ça si on pouvait le mettre en pratique quotidien dans la vie d'être un petit peu moins individualiste voilà et ben ça permettrait de créer du lien et d'avancer plus loin voilà bon ça grimpe aujourd'hui c'est une bonne étape là je vais descendre je sais pas où je sais pas qu'on s'appelle Marquina je crois il y a une LBI sympa voilà je vais faire un tour j'ai rencontré pas mal de pèlerins enfin j'ai rencontré oui pas mal de pèlerins français donc j'étais étonné pour le Camino du Nord et aussi j'ai retrouvé un pèlerin qui s'appelait Valentin super sympa que j'avais vu à Navaraix voilà ça fait du bien de revoir des têtes qu'on connaît sur le Camino Norte et puis voilà pouvoir échanger raconter un petit peu nos péripéties c'est juste génial quoi en tout cas j'adore je kiffe toujours autant même si voilà il y a la barrière de la langue mais j'apprends et les gens sont extrêmement patients c'est super je me régale voilà oh vous avez entendu l'accent ? régale je roule un peu l'air allez à plus tard les amis ça les amis je crois que c'est de l'argile il y en avait plein aussi en France ça sortait en fait par la terre comme ça et puis ça fait plein de petites coulées bien orangées un peu couleur rouille voilà on a une jolie chèvre voilà dans ces magnifiques endroits mais elle est attachée je sais pas pourquoi mais elle a l'air pas sauvage du tout elle avance avec moi elle avance avec moi ah non ah non c'est un arbre tentaculaire c'est un arbre tentaculaire faut pas dire spectaculaire regardez on voit mieux là c'est une métaphore les amis regardez autour de moi on ne voit rien c'est la brume et là il y a un chemin c'est un peu comme dans la vie du coup on avance sans trop savoir où on va c'est l'inconnu total il y a qu'une direction puis parfois cette direction elle peut mener vers d'autres ramifications d'autres directions finalement mais on ne sait jamais vraiment où on met les pieds et et justement c'est grâce en ayant confiance et en allant justement de l'avant sur les chemins inconnus qu'on peut justement y trouver derrière après la lumière qui s'éclaircit la brume qui au fur et à mesure s'estompe voilà par exemple là je tourne on commence à voir un arbre voilà qui s'extrait un petit peu de la brume et puis on commence un petit peu à voir le jour voilà le jour à travers la brume et puis on 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 Alors les amis, j'ai hésité au début cette plante, je pensais que c'était du millefeuille, mais j'ai un pèlerin qui m'a appris qu'il y avait une application, on pouvait prendre en photo du coup pour savoir un peu ce que c'est approximativement, et je crois que c'est du cerfeuille, et il me semblait, moi si je me trompe, que le millefeuille, on pouvait souvent le confondre avec, bah j'imagine le cerfeuille, et que le millefeuille lui était médicinalement bon, pour je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais consommable, que le cerfeuille pouvait être lui toxique, voilà, donc je crois que ça c'est pas du millefeuille, mais du cerfeuille. J'arrive sur le chemin, et puis il y a un arbre, bon ça doit faire longtemps qu'il est comme ça, mais qui est tombé, qui bloque le chemin, donc impossible à passer à part s'il veut faire Robinson, et puis il y a ce petit chemin du coup qui a été fait j'imagine pour passer, pour le contourner, sauf que là il y a vraiment beaucoup de ronces, donc je m'imagine la première personne qui a dû tomber sur ce moment là, et qui s'est dit, bon, on va devoir braver toutes ces ronces, voilà, petite pensée pour la première personne qui a dû contourner. Il y a un constat qu'un pèlerin que j'ai rencontré avait fait, sur la fougère notamment, c'est que quand la fougère pousse, que ce soit des jeunes pousses, ou voilà, ou jusqu'à l'âge adulte, et bien ces feuilles, de chaque côté, en fait, sont symétriques, elles sont à la même taille, quoi, la même taille, la même forme, voilà, en tout cas dans son processus de pousses, de vie, et c'est un peu pareil pour les feuilles aussi, j'ai remarqué, regardez, les feuilles sont, ah, hop, sont symétriques, parce qu'il y a toujours un trait au milieu, une espèce de rainure, voilà, qui fait que ça coupe la feuille en deux, et puis voilà, c'est comme nous aussi, êtres humains, on est, voilà, notre corps est symétrique, on a un bras de chaque côté, une jambe de chaque côté, et c'est pareil pour tout, en fait, j'ai l'impression, pareil pour tout dans la vie, et voilà, donc la vie est symétrie, géométrie, il y a des choses, je pense, qu'on ne comprendra jamais, mais qui fait que ça revient au fait qu'il n'y ait pas de hasard, en fait, je ne sais pas comment dire, enfin bref, voilà, c'est la petite pensée sans rentrer trop dans la philosophie, mais pour vous montrer qu'avoir un petit oeil sur ça, c'est intéressant, quoi, c'est intéressant. Il y avait une petite histoire que je ne vous avais pas fait part encore, c'était à Espelette, j'étais parti, du coup, en direction du Camino del Norte, et en fait, à Espelette, enfin, sur ces chemins-là, la voie de Nive, qui, voilà, où il y a très peu de personnes qui passent, et bien, il s'avère qu'à Espelette, du coup, il y a très peu de gîtes aussi, il n'y a pas grand monde, et puis du coup, je m'étais perdu, et du coup, j'avais toqué à la première porte d'un gîte que j'avais croisé sur mon chemin, et j'ai été accueilli par un monsieur, qui, voilà, qui était content de voir un pélin, et qui m'a invité à me montrer des trucs, en fait, chez lui, et en fait, quand je suis rentré, parce qu'à l'extérieur, ça faisait une bâtisse simple, normale, et quand je suis rentré à l'intérieur, c'était un univers incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de tableaux. Le gars, c'était un peintre, en fait, un artiste, qui adorait peindre les fonds marins, les fonds marins de tout type, et en fait, il y avait de tout, il y avait des beaux paysages, enfin, des beaux fonds marins avec tout ce qu'ils composent, que ce soit avec des poissons, avec les plantes, avec les différentes ambiances de couleurs, d'océans, de mer, et tout, les abysses, tout ça, et puis d'autres, avec un peu plus trash, parce que lui, il dénonce beaucoup la pollution qu'il y a dans la mer, tous les mégots qui sont transportés, qui sont déversés dans la mer, tous les déchets, toute la pollution, que ce soit dû à des gaz, à des liquides, dû au bateau, au pétrole, enfin, tout un tas de choses, en fait, qui sont liées à l'humain, à l'argent, au besoin de vouloir toujours plus, et du coup, ça tue énormément les poissons, tout ce qui est la faune aquatique, je ne sais même pas si ça se dit, la faune aquatique, et quelque chose que je voulais dire, et du coup, qui dénature totalement l'essence même de ce qui est l'océan, quoi, et voilà, il dénonce ça sous divers tableaux, et en fait, il a été en train de créer une oeuvre, ça fait deux ans qu'il est dessus, un tableau de 34 mètres carrés, et là, je ne me trompe pas, quand je vous dis 34 mètres carrés, c'est plus grand qu'un studio à Paris, c'est même plus grand qu'à T1, à T2, à Paris et à certains endroits, et ce que je veux dire, c'est que sur ce tableau-là, ça fait deux ans qu'il est dessus, il met tout son âme, et il veut vraiment passer un message, en fait, je ne vais pas spoiler, parce que je ne veux pas forcément gâcher l'effet de surprise, même si bon, là, sur la chaîne, il y a peu de chance, mais ce que je veux dire, c'est que sur ce tableau-là, il y a énormément de messages, c'est magnifique, et ce qu'il aimerait, c'est par la suite, exposer ce tableau, on va dire, dans des lieux, pas encore définis, c'est lui qui irait, on va dire, d'exposition en exposition, dans des lieux de passage qui n'aspireraient pour sensibiliser surtout les enfants, les prochaines générations, surtout, qui, eux, vont pouvoir peut-être plus actionner, même si nous, on peut, mais on va dire que si ça commence dès le plus jeune âge, ben, voilà, ça permet d'être plus responsable et d'éviter, ben, voilà, peut-être, les futures catastrophes qui vont arriver, on verra, de toute façon, on est tous responsables de soi-même, et c'est en étant, voilà, qu'on peut limiter la casse, comme on dit. Bon, voilà, les amis, je voulais vous faire part de ce... Ah oui, il avait beaucoup de tableaux uniques chez lui, il y avait même un... Bon, je fais bref un aparté, un tableau avec une lettre inédite qui datait de 1939, pendant la guerre, d'une lettre qui venait des affaires étrangères, et, voilà, en correspondance avec une juive, et c'était émouvant parce que c'est des petits détails comme ça qui font que... On sent quand même qu'il y a eu de l'histoire, qui a traversé un peu le monde entier, bien évidemment. Et aussi, il a eu une oeuvre inédite, c'était une dame qui avait accouchée chez lui, en fait, qui avait accouché d'un enfant à son domicile, et, en fait, sur un tableau, sur une espèce de feuille de peinture, de tableau, elle avait posé son placenta dessus, et puis il avait dessiné tout autour, ça faisait comme un espèce de fœtus, enfin ça, c'était très artistique, et sur le moment, je ne pensais pas que, en fait, la chose qui était le placenta, qui ressemblait d'ailleurs à un arbre, l'arbre de vie, était, en fait, du sang, quoi, du sang séché, donc c'est atypique, j'ai trouvé ça très beau, et, en fait, avant de me dire tout ça, il m'a demandé ce que j'en pensais, ce que ça m'a fait ressentir, et c'est vrai que, moi, ça m'a fait dire, que penser à un arbre, un arbre de vie, avec le fœtus, et s'est avéré que c'était, ça venait, du coup, d'un placenta, voilà, qui a abrité, enfin, qui a protégé, en tout cas, un bébé pendant neuf mois. Voilà, les amis, à tout bientôt. Ça sent bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez-moi, c'est des arbres gigantesques, magnifiques. Un peu sec. Mais je ne sais pas, est-ce que que c'est ? J'ai trouvé ça sur la route. Je pense que ça vient d'un résineux. Je n'ai pas trouvé l'arbre qui faisait tomber ça, mais ça sent un petit peu comme le pin ou le sapin, et ça fait des formes un peu comme un émerade carré. Il y en a même un qui fait une forme d'étoile. C'est vachement beau. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, les amis, j'ai croisé une pèlerine, juste là, pendant que j'étais en train de me poser la question. Et en fait, c'est vrai qu'on a une application qui s'appelle PlantNet, c'est super. Ça permet de prendre la photo et de savoir ce que c'est. Et ça, c'est ça l'eucalyptus globulus. C'est de l'eucalyptus, oui. Le truc qu'on peut retrouver en huile essentielle, que je propose souvent à ma famille ou mes amis. Le truc à mettre sous le nez, c'est qu'on est un peu enrhumé, ou qu'on peut utiliser en inhalation. Donc, ben voilà. Ça a une drôle de forme. Ça fait des formes d'étoiles, de carrés. C'est magnifique. Donc, l'eucalyptus, ça peut se trouver sur les régions côtières. Mais, je ne vois pas quel arbre. ça peut être quoi, parce que ça ne dit pas l'arbre sur l'application. Ouais, je ferai plus de recherches plus tard. Bon les amis, content d'avoir trouvé cette info et de vous l'avoir partagée. Miento. Par moment, il y a des petites fraises sauvages comme ça qui poussent. J'en avais vu à à Endaï, juste avant la frontière espagnole, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais, de temps en temps, on peut en trouver. ça fait une petite boule comme ça. Les amis, j'ai retrouvé encore de l'eucalyptus, mais cette fois-ci, il est rouge. Pareil, en forme d'étoiles ou en carré. Et je pensais que c'était juste que ça avait séché au soleil, mais en fait, non, regardez, c'est aussi frais à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est original. Je vais peut-être en trouver des bleus. Je pense que c'est ces fameux arbres qui en font. Ouais, ceux-là, là. Je les trouve au pied de ces arbres. Regardez. Il y en a plein. Encore un rouge. Ce sont des arbres avec des yeux, les amis. Regardez. Des arbres avec des yeux. Il y en a plein. Plein, plein. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre, mais c'est beau. Il y en a plein. On se sent comme observé dans cette forêt. Tu as nu찬icks que tu peux te dérouler. Ja, Ce sont des arbres, le sauté. Il suivait. ça va te dérouler. Il faudra faire--------ES. Il faudra. Je ne sais pas ce décret. Il faudra te battre. Maî pigment. ... ... Bonjour les amis ! Je suis après Bilbao, j'ai passé Bilbao. Et là il y a plein d'arbres fruitiers, de sauvages, je sais pas si c'est des framboises mais... Bon pas encore mûres ni de fruits mais voilà c'est bondé. Aujourd'hui je suis très fatigué. Hier j'ai dormi dans un Donativo. C'était une grande salle à manger en fait. Avec des lits à l'intérieur comme sous un... Avec un espèce de sous-plafond en fait. Le sous-plafond était assez bas. Et du coup la salle à manger était mélangée avec la chambre en fait. Il y avait grave de monde qui ronflait. Et moi j'étais à côté d'une dame qui ronflait vraiment fort. Et du coup j'ai pas très bien dormi. Et voilà. Mais bon après j'ai passé quand même un bon moment. J'ai discuté avec de nouvelles personnes. C'était vraiment incroyable. Et euh... Et aujourd'hui à Bilbao. J'ai euh... En fait voilà j'ai fait une réflexion. Que j'ai envie de partager là en vidéo. C'est que... C'est vrai qu'en fait. Quand on est dans la nature. Quand on marche dans des grandes rues. Quand on est seul avec soi-même en fait. Et dans nos pensées ben voilà. On marche comme un observateur. Un spectateur dans le monde. Et en fait j'ai remarqué que dès qu'on passe une porte. Dès qu'on entre chez quelqu'un. Ou dès qu'on... Voilà. Dès que... Dès qu'on prend contact avec quelque chose. Ou quelqu'un. Et ben de suite l'univers change. Je vais faire des exemples tout bêtes. Euh... Quand vous allez rentrer chez un coiffeur. Ben il y aura l'univers du coiffeur. Selon... Selon lui c'est sa personnalité. Ses goûts etc. Et tout de suite vous allez plonger dans un autre univers. Pareil pour une alimentation. Que ce soit un supermarché ou un magasin local. L'univers va totalement différent. Et vous allez plonger dans... Dans une histoire différente. Et c'est pareil pour tout en fait. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour... Ben forcément quand vous allez rentrer dans une grande ville aussi. Il va y avoir... Vous savez dans les grandes villes il y a les arrondissements. C'est mélangé souvent par catégorie. Il y a... Il y a les quartiers plus riches. Les quartiers plus pauvres. Et selon où vous allez. Les ambiances vont être différentes. Et... Et c'est ça en fait que je voulais pointer du doigt. C'est que... En fait c'est des univers. On se les crée. Par rapport à là où on va. Par rapport à là où on vibre. Et... Et j'ai constaté ça aujourd'hui. Parce que ben... J'étais vraiment en tant qu'observateur. Et... Et je suis passé un petit peu par tous les endroits. Sur les endroits pauvres. Les endroits plus riches. Les... Enfin quand je dis riche c'est... Financièrement je parle. Euh... Et puis ouais. Dans divers magasins. Voilà. Juste pour aller parler avec les gens. Et c'est vrai que... Ben j'ai fait ce constat. C'est vrai quoi. Dans la vie de tous les jours je fais pas gaffe. Ces... Ces univers là. Ils sont omniprésents. Je rentre. Je sors. Voilà. De ce que j'ai besoin. Mais là... Euh... En ayant un oeil observateur. Je me rends compte qu'en fait... L'univers on se le crée soi-même en fait. Ouais. Ça c'est... Ben... J'en parle souvent de différentes manières. Mais c'est ça en fait. Ce que je... Je vous pointais du doigt. C'est vraiment... Chaque univers. Que l'on... Que l'on prend conscience. Que l'on... Que l'on côtoie. Il est en fonction de... De notre propre création. Dans notre tête en fait. Voilà. C'est... C'est... C'est tout bateau. Bon. Je suis un peu fatigué. J'ai pu continuer. Euh... Je me suis rendu compte qu'en fait... Après Bilbao il y a deux... Deux possibilités. Une possibilité de prendre par la... La rivière. Euh... Pour que ce soit plus court. Et une possibilité par la montagne. C'est plus long. C'est 20 bandes de plus. Et euh... Mais entre... Entre temps. Sur les 20 bandes de plus. Y a pas de... Forcément d'hébergement. Donc euh... Et moi vu que je... J'utilise pas trop... Le téléphone etc. Je me suis... Voilà. J'ai demandé aux passants. Je me suis... Je me suis... Je me suis joué un petit peu à la... À l'improviste. Et du coup. Et bah... Je me suis rendu compte que bah... Je vais... Je vais un peu galérer. Parce que je fais... Ce sera une journée à 35 bandes. Je pense. Donc voilà. Je vais me donner du... Maximum de courage. En plus je suis digue. Parce que j'avais rencontré... Des pèlerins. Une pèlerine aussi. A qui j'ai bien sympathisé hier. Mais qui marchait pas vite. Et c'est vrai qu'on avait une discussion. Comme quoi... Bah... Le chemin s'est fait pour ralentir. C'est ce que je faisais. Et ce que j'utilisais dès le départ. Et puis j'avais un peu plus accéléré du coup. Sur les chemins espagnols. Je sais pas pourquoi. Et là je voulais un petit peu ralentir. Mais... Mais je vais pas trop avoir le choix que d'avancer aujourd'hui. Parce que... Bah déjà je peux pas dormir dehors. Parce que c'est... C'est des terrains vraiment un peu isolés. Et puis je suis pas équipé du tout. Y'a pas d'abri. Je crois. Après on verra. Et... Et voilà. Et puis y'a pas d'auberge. Bon. Les amis. Bonne... A plus tard. Bisous. Les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà. Tout nouveau changement d'ambiance. J'ai beaucoup aimé... Voilà. Filmer ces plans. Et puis trouver un petit peu... Toutes ces nouveautés que vous avez pu voir. Pour les prochaines vidéos. Je vais tenter de faire un format peut-être un peu moins long. Parce que c'est vrai que sur les... Sur la durée. Surtout en Espagne. La collection elle est pas forcément optimale. Et puis pour Brian c'est pas forcément simple. Voilà. De traiter autant d'informations. Un petit peu en décalé. Donc voilà. Je vais essayer de réduire un peu le format. Et voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci encore pour votre soutien. Pour vos commentaires. J'ai beaucoup apprécié vous lire. Cette dernière vidéo. Voilà. Jusqu'à mon arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire part de... Voilà. De choses. Diverses et variées. Que vous aimeriez dire. Voilà. Tout simplement. Et je vous dis à très vite. Pour la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501